L'ouze de Geoffroy Guichard, il a fait les grandes heures de la Sainte-Étienne. Tête de Keïta et vite ! Un merveilleux but de Keïta de la tête ! En cinq ans chez les Verts, il a remporté trois championnats de France. Buteur hors pair, il fut le premier lauréat du ballon d'or africain en 1970. Nous étions très emblétés, je dois le dire. Car combien de fois on voulait en faire le meilleur joueur du championnat de France ? Malheureusement, il n'était pas malien. Il n'était pas français, il était malien. Je dis bien malheureusement pour le football français. Vous savez qu'on a dit de lui, si Salif Keïta avait été français, l'équipe de France aurait sûrement joué la Coupe du monde. Son histoire est tellement liée à celle de la Sainte-Étienne que son surnom, la Panthère Noire, a inspiré l'emblème du club. Le journaliste sportif Jacques Vendroux se souvient des exploits de l'attaquant malien. Il a même terminé souvent dans les meilleurs buteurs du championnat de France. Et puis un jour, il a décidé d'aller jouer à l'Olympique de Marseille. Il a été jouer à l'OM où il a fait un bon parcours et puis après il a mis un terme à sa carrière. Mais c'est l'un des rares footballeurs au monde à avoir été footballeur professionnel, international et qui a fini président de la fédération malienne de football. Salif Keïta avait aussi fondé le premier centre de formation de football de son pays, portant son nom, et d'où sortir plusieurs talents. C'est le temps où le club français prenait les joueurs individuellement comme ça et révolu. Je pense que maintenant il faut qu'il traite avec les clubs africains. Déjà la FIFA d'ailleurs a sorti un règlement qui dit qu'il n'y a pas de transfert de jeunes de moins de 18 ans. Il faut avoir 18 ans. Je pense que c'est une bonne chose. Ça nous permet encore de garder nos jeunes. L'histoire de Salif Keïta a même inspiré un film, le Ballon d'or. Il y joue le rôle de l'entraîneur qui forme une future vedette du football. C'est une bonne chose.